abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congodialogue.com bonjour à vous tous, très chers soeurs et frères du continent africain aujourd'hui c'est dimanche, certains parmi vous sont entrés déjà à des rentrées de centres de manipulation et d'intoxication que nous appelons les églises, les salles du royaume et patatilles et patatilles tous ces noms très sucrés qu'on donne à ces maisons là-bas où nous allons diluer notre personnalité dans un poule de mensonges la fois passée je vous ai expliqué ce que c'est le nom messie et je vous avais dit que ce n'était qu'un titre d'un administrateur un gouverneur un roi un régnant dans l'imaginaire que le peuple attendait n'est-ce pas dès qu'ils auraient conquis leur autonomie ou leur liberté de main des occupants ou des oppresseurs ce n'était pas une entité spirituelle c'est ce que j'avais dit et j'espère que vous avez tous compris pour ceux qui sont plus érudits ils peuvent faire des recherches et me contredire là-dessus pour dire le contraire alors vous êtes allé à l'église vous tous vous êtes en train de rentrer petit à petit chez vous certains y sont déjà vous avez remarqué que les quelques heures que vous y avez passé n'a été qu'une perte de temps perte d'énergie vous êtes allé danser chanter envier les gens et jalouser les gens et vous rendre de plus en plus ignorant le dimanche en fait c'est la journée des grandes vedettes les pasteurs la journée de la mode où les gens vont montrer leurs habits leur beauté tout ce qui peut aider pour vous savez les divertissements l'attirance d'un corps vers l'autre alors nous n'avons rien résolu dans nos problèmes quotidiens alors ici faisons un peu de l'histoire peut-être ça va nous aider à résoudre notre problème d'ignorance et à faire avancer le rationnel et qui nous est très important vous savez pour notre vie notre vie matérielle alors nous allons un peu parler de l'histoire un peu de l'origine de la religion chez l'homme je ne veux pas trop entrer dans tout ce que je connais nous allons un peu parler brièvement ou peut-être superficiellement ok donc d'après l'histoire conventionnelle l'empire sommérien vous savez est considéré comme étant les berceaux de la civilisation occidentale la civilisation occidentale qu'on nous a imposé nous du fait qu'il était vous savez avancé presque en tout l'astrologie l'écriture la législation l'agriculture les sciences exactes etc etc il paraît que l'empire sommérien se tendait de sommaire vous savez là sur l'actuel Irak est passé par l'Egypte et s'étendait même dans la vallée des Indes malheureusement je n'ai pas une carte ici en tant qu'enseignant il a fallu que je mène ce matériel didactique pour dispenser ma leçon bon tantôt on se dit l'empire ou le royaume de Sumer dans l'actuel Irak tantôt en Syrie qu'on appelait à l'époque la Syrie en un mot à Syrie clairement on parle de Syrie alors quelle que soit l'extension vous savez de Sumer il y a il y a il y a il y a lieu de préciser que c'est dans cet empire qu'habitait des peuples plusieurs peuples connus sous le nom des Assyriens des Sumériens ou Sumériens et des Babyloniens alors les historiens du monde plus précisément les intellectuels de l'école de l'histoire occidentale précise que toutes les religions du monde proviennent de cette région là-bas du moyen extrême orient alors on parle du judaïsme du christianisme de l'islam de l'hindouisme du bouddhisme du shintoïsme du protestantisme le protestantisme chrétien et plusieurs autres religions sauf les religions africaines qu'on qualifie de de l'animisme qu'on qualifie de sorcellerie du primitivisme qui ne méritent pas d'être appelées religions d'après cette école des intellectuels racistes presque occidentaux à toutes ces religions on peut aussi ajouter les zoroatraïsmes et notre religion vous savez qui était née à l'époque en Iran où il y avait un dieu qu'on appelait Ahura Mazda ça doit vous étonner que nous avons une voiture une des marques de voitures qui s'appelle Mazda comprenez maintenant d'où ça provient c'est le nom d'un dieu qu'on adorait à l'époque dans l'Empire Soumère alors en 587 historiquement l'Empire de Soumère était envahi par la puissante armée du roi Nabucodonosor je pense que vous tous vous avez appris et vous connaissez ce nom c'est un nom qui est familier pour certains religieux curieux et même les gens qui ont fait une très bonne école primaire donc en 587 avant Jésus-Christ Nabucodonosor son armée avait envahi n'est-ce pas la terre ou les terres de la Jidé alors sur la terre de Jidé il n'y avait pas seulement celle-là que nous connaissons aujourd'hui sous le nom des Israélites il y avait des Arabes il y avait des Égyptiens donc à l'époque des Noirs vous devez comprendre que il n'y a pas de différence entre les Juifs que nous appelons autrement les Israélites entre les Juifs et les Arabes ils sont tous des Arabes parce que à l'origine nous connaissons que leur patriarche Monsieur Abraham avait immigré d'un village qu'on appelle Our dans l'actuel Irak parce que le village existe encore pour d'après lui voyager avec un groupe d'esclaves et sa famille et entrer dans ce qu'ils ont appelé la terre promise donc Abraham c'est un Arabe si les Juifs ce qu'on appelle Arabes reconnaissent qu'Abraham c'est l'ère un centre alors les Juifs ce sont des Arabes je disais donc que la Judée les terres des Judées qui étaient toujours dans le royaume de Soumer mais un peu au Cid étaient envahies par l'armée de Nabucodonosor et là cette armée avait défait la population et l'armée locale l'armée de Nabucodonosor comme toute armée quand ils battent une autre armée avait pris certains peuplades de la terre des Judées pour les amener en captivité à Soumer prenaient alors Soumer comme étant un peu au nord l'Iran et l'Irak et là c'est ce qu'on a avec le temps appelé la Mésopotamie entre la rivière je pense Tigre et Ephrat on a maintenant alors en captivité certaines tribus il n'y avait pas seulement que les Israélites et en ce moment là on ne les appelait pas des Israélites on ne les appelait pas les Juifs non plus c'était tous des Arabes différentes tribus différents clans donc mais comme je l'ai dit au début il y avait les Babyloniens il y avait les Sumériens et les Noirs les Égyptiens alors on a maintenant certains groupes en captivité au nord à Sumer et là à Sumer il y avait un centre une ville qui était métropolitaine comme toute autre ville par exemple actuelle chaque pays a une capitale bouillonnante une ville bouillonnante une métropole telle qu'est Paris telle qu'est Washington telle qu'est Kinshasa telle qu'est New York telle qu'est Johannesburg telle qu'est Londres Bruxelles et etc et très souvent ce centre là qui est bouillonnant les Anglais appellent ça melting pot pot ça signifie une casserole donc une casserole bouillante où toutes les cultures toutes les civilisations se rencontrent mais les vénants les immigrants en arrivant là-bas rencontrent quand même les autochtones les indigènes du terrain qui ont leur culture leur coutume leur tradition leur religion leur façon leur façon de s'habiller de manger etc tout ça comme étant tradition etc donc il n'y avait pas seulement que les soi-disant tribus israéliennes de la Judée qui étaient prises en captivité et amenées à Babylone par l'armée de Nabucodonosor je répète la précision que Babylone fit un centre un melting pot dans l'Empire ou le royaume de Soumère et je précise qu'il n'y avait pas seulement que le peuplade ou les tribus juives israéliennes qu'on avait amenées en captivité il y avait plusieurs tribus qu'on avait amenées en captivité et ce ne sont pas toutes les tribus qui étaient parties en captivité à Babylone il y avait ceux-là qui étaient restés sur les terres de Judée et pas toutes comme je l'ai dit qui étaient prises en captivité et transportées à Babylone et leur déportation de la terre de Judée vers Babylone ne signifie pas qu'ils étaient dans les géoles ils n'étaient pas en prison ce peuple qui était parti en captivité avec l'armée de Nabuchod la version que l'Ancien Testament véhicule est une falsification de l'histoire une exagération et une extrapolation si vous me permettez le terme un narcissisme des soi-disant juif une tentative de recherche de s'attirer une sympathie du monde afin de pouvoir en faire qu'on puisse s'apitoyer à eux comme quoi il n'y a qu'ils et qui ont beaucoup souffert depuis que le monde est monde alors une fois à Babylone vous savez ce centre de déportation d'immigration et de vaincu les israélites s'étaient mis en contact comme je l'ai dit avec d'autres cultures ils avaient rencontré des histoires des mythes sur les dieux sur les anges sur les esprits que le peuple de cette contrée de Babylone vous savez raconté ils avaient raconté ça parmi les tribus et les clans juifs qui étaient déportés à Babylone il y avait des mythes un clan de prêtres qu'on appelait les lévites les prêtres ici ne signifient pas comme les prêtres que nous avons ici mais c'était des conseillers des gardiens des traditions qu'on peut trouver et qu'on trouve dans la plupart des tribus au monde mais vous devez savoir quand ces tribus et ces clans étaient ou vivaient sur la terre de la Jd ils étaient en contact avec les noirs qui vivaient sur la Jd et qui étaient aussi en Egypte donc il y avait des mouvements des gens et on pouvait copier voler et plager ce qui se passe ailleurs l'Egypte la religion pour l'Egypte était très importante parce que toute la vie ne pouvait se faire qu'à travers la religion alors les échos des avantages et des bienfaits de la religion se répandaient dans des contrées avoisinantes ainsi les lévites qui habitaient la Judée avaient copié ce qui s'est passé en Egypte étant déporté à Babylone et a rencontré aussi à Babylone certaines histoires des spiritualités des traditions des mythes de peuples autochtones les lévites s'émirent à écrire des textes au travers lesquels ils avaient falsifié la véritable histoire de l'humanité en arrivant à Babylone ils avaient rencontré des sociétés secrètes qui s'étaient inspirées des sociétés secrètes africaines de l'Egypte à l'époque alors ils finiront par produire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament qu'on appelle autrement le Pentatech et parce qu'ils veulent mentir ils attribueront la paternité de ces de ces livres à un certain Moïse qui n'avait d'ailleurs jamais existé les textes étaient produits 70 ans ou 70 ans après que les déportés les immigrants lévites et passaient 70 ans je veux dire donc sur dans ce centre de Babylone qu'on appelle Babylone en fait et le cinq premiers livres c'est ce que les juifs appelaient la Torah la Torah en hébreu signifie seulement la loi ça signifie pas autre chose et c'est dans ce texte là le texte de la Torah et de ces cinq premiers livres là qui surgirent pour la première fois les noms israéliens en remplacement des anciens peuples qui habitaient Babylone qui habitaient la Judée à l'époque les égyptiens donc les noirs certains babyloniens les sumériens et les arabes jusqu'à ce niveau vous pouvez remarquer que l'ancien testament est basé sur le mensonge la tricherie la tricherie le plage des histoires d'autres peuples qui n'étaient pas ce que vous appelez aujourd'hui les juifs je précise qu'à Babylone les lévites étaient manipulés par une confrérie mystique une société secrète qu'on appelait la confrérie babylonienne ou la confrérie de Babylone vous rangez parmi les 5 livres les livres des lévites des nombres des pentatecs etc donc ils avaient publié ils avaient excusez-moi rédigé ces livres là-bas dans lesquels ils propagèrent des mensonges et ces mensonges continuent jusqu'à aujourd'hui on continue à s'appuyer aux juifs je n'ai rien compris nous sommes je suis entré juste de faire une analyse historique afin de déclarer la lanterne des fanatiques des ignorants et des gens qui croient que la narration trouvée dans la Bible est la parole de Dieu elle n'est pas la parole de Dieu elle est la parole des hommes elle n'est pas la parole de Dieu c'est la parole des lévites et elle n'est pas la parole des lévites elle est la parole des sociétés secrètes qui manipulaient les lévites quand ils étaient à Babylone donc je dis que c'est à Babylone qu'elle est lévite piquaire la légende enfin les légendes et les mythes des populations autochtones qu'ils avaient rencontrés là-bas et d'autres immigrants qui étaient venus et surtout ayant dans leur mental les souvenirs de la spiritualité africaine qui régnaient à l'époque en Égypte c'est là en Mésopotamie que les lévites vont falsifier une histoire du roi Sargon le roi Sargon c'est une histoire une légende qui se racontait à Babylone et ils modifiaient le nom de Sargon avec le nom de Moïse l'histoire du roi Sargon était retrouvée sur des tables écrites des anciens textes parlant d'un personnage qui était jeté à l'eau et qui était retrouvé flottant dans un panier donc ce n'est ce n'est pas une histoire vraie c'est un parmi les mythes du peuple babylonien qui habitait à Babylone que les lévites avaient piqué modifié le nom du personnage Sargon pour donner le nom de Moïse donc Moïse n'a jamais existé après avoir produit ce texte comme je le disais les noms des Israëls sortis le texte et les noms d'une terre imaginaire qu'on appelle Israël ou qu'on devait appeler Israël parce que vous savez que depuis que la Bible était écrite un état appelé Israël n'avait jamais existé Israël c'est un état moderne qui est né je pense en 1948 dont le premier président s'appelait David Ben Gurion ce n'est pas leur terre c'est une terre volée une terre achetée qui appartenait aux Arabes ce n'est pas la terre promise de Dieu comme vous le dites vous les fanatiques d'ailleurs c'est étonnant comment un Dieu doit donner une terre qui ne lui appartient pas à son peuple alors qu'on dit que Dieu est le propriétaire de tout ce qui existe comment en créant les juifs Dieu n'avait pas une terre parce qu'en leur promettant Canaan en leur promettant Israël Israël n'était pas vide ce n'était pas un désert vacant où il n'y avait personne il y avait des gens qui y habitait alors un Dieu qui doit aller terroriser un autre peuple au profit de cet autre peuple qui dit qu'il l'a choisi si réellement ce Dieu-là nous appartient tous comment est-ce qu'il peut choisir un peuple quelconque entre une multitude qu'il aurait créé mais il choisit seulement un seul peuple alors c'est un Dieu qu'on ne doit pas adorer en parlant d'Israël Israël c'est un nom copié un nom plagé dans Israël vous trouvez trois syllabes ou trois parties il y a Is vous pouvez couper ça Israël il y a El enfin Is d'abord qui s'attache au nom d'Isis Isis c'est la déesse égyptienne dans la mythologie égyptienne Ra Ra c'est le Dieu soleil israélien et puis il y a El El c'est le Dieu aussi et c'est ça qu'avec le temps changeant en Allah chez les musulmans donc comprenez que tout est plageant et rien n'est original et que tout provient de nous les noirs ça provient de chez nous El c'est le Dieu du soleil le Dieu soleil avec le temps ça changeant et cela deviendra ton parce qu'à l'époque où l'on dit que les Israédiens étaient en Égypte il y avait un roi un pharaon qui avait fait ascension au pouvoir il s'appelait Akhenaton Akhenaton parfois on prononce son nom avec deux variances Akhenaton ou Akhenaten donc quelle que soit la prononciation Atone ou Aten signifie le soleil Akhenaton quand il devint pharaon il avait rencontré que le prêtre dans les temples égyptiens excusez-moi adorait plusieurs diers c'est ce qu'on appelle les polythéismes mais en adorant plusieurs diers il prêchait la même chose à la population à la population à la plèbe mais entre eux les prêtres ils adoraient en katimini Atone ça signifie le dieu soleil quand le pharaon Akhenaton devient maintenant véritable pharaon il supprima Akhenaton la vénération de plusieurs diers et il institua les monothéismes donc l'adoration d'un seul dieu d'un dieu unique donc aujourd'hui si les religions abrahamiques se tapent la poitrine disant que il n'y a qu'un dieu unique dieu est seul et les arabes par exemple parle de Allah qui est dieu unique le chrétien parle d'un dieu unique vous devez savoir que l'origine du monothéisme c'est le pharaon Akhenaton ce n'est pas les blancs ce n'est pas les arabes c'était nous les noirs c'est nous qui avons commencé et le polythéisme et le monothéisme ce n'est pas les juifs ce ne sont pas les arabes ce ne sont pas les romains c'est nous les noirs donc ne soyez pas émerveillés quand on doit dire il n'y a qu'un seul dieu un dieu unique et ceci et cela c'est nous qui avons commencé ça en Égypte Aton signifia les disques solaires les diets les diets solaires et que notre pharaon de l'époque Akhenaton avait institué c'était un décret royal ou pharaonique si vous me excusez-moi vous me permettez le terme il délocalisa même sa capitale du sud d'Égypte dans une ville qu'on appelait Thébès pour construire une nouvelle capitale dans les moyens d'Égypte où il construisit un temple qui avait la forme d'une croix et la croix à l'époque les noirs égyptiens appelaient ça Ankh c'est ce que vous voyez les gens porter et parfois certaines chaînes ou leurs chapelets ils portent ça c'est en souvenir de ce que Akhenaton avait construit quand il comme nouvelle capitale ou nouvel centre où il devait où il lui-même commençait à habiter il se fut appelé Akhenaton ça signifie Dieu soleil le soleil s'appelait Aton ou Athènes il se fut appelé Akhenaton donc le Dieu soleil et comprenez que dans l'histoire il y a plusieurs gens qui ont cherché à imiter Akhenaton en se nommant Dieu soleil entre autres le roi français je pense Philippe 16 ou Philippe 14 il se fit appeler le roi soleil au Congo Kinshasa qui à l'époque s'appelait les Aïrs nous avions notre roi soleil qu'on appelait Mobutu à un certain moment à une certaine époque Mobutu avait pris le pseudonyme de Mobutu Moï Moï signifie chez nous en lingua le soleil Mobutu le roi soleil en Afrique du Cid en surnommant le feu regretté président sud-africain Nelson Mandela on l'appelait sol on le surnommait sol invictus et un film avait été tourné d'ailleurs en cette occasion pour honorer le président sud-africain pour sa lutte d'anti anti-apartheid contre le régime raciste de blanc minoritaire en Afrique du Cid on l'appelait on l'appelait sol invictus ça signifie le soleil invaincu donc le monothéisme a été institué par Akhenaton pas par le christianisme pas par l'islam pas par le judaïsme les juifs les arabes les romains ont tous copié de nous les noirs à la mort d'Akhenaton un de ses successeurs un autre pharaon de calisa de calisa excusez-moi les termes la capitale du moyen égypte pour la ramener encore au sud de l'égypte à tebs ou à tebes ça dépend de la façon dont vous voulez prononcer ça et lui ramena encore la vénération ou l'adoration de plusieurs diers donc il réinstalla le polythéisme après la mort d'Akhenaton et ce pharaon s'appela Tuntakamon que vous connaissez dont la tombe avait été retrouvée il n'y a pas longtemps dans les siècles derniers dans la vallée des rois en égypte il était le pharaon le plus jeune beaucoup de films ont été tournés en sa mémoire l'école des historiens occidentaux ont cherché à faire savoir aux gens qu'Akhenaton était un blanc il était de la race blanche ce qui n'est pas vrai parce qu'après plusieurs tests d'ADN Akhenaton il a été prouvé qu'il était noir au fait qu'on le veille ou pas quand vous allez en égypte vous allez rencontrer sur des murs des peintures les statues et les statuettes dont les traits du visage et du corps ne reflètent autre chose ou autre race que noire que la race noire allez à Gizé moi j'y ai été vous allez rencontrer le sphinx cette statue dont une grande partie du corps est un lion mais quand vous voyez le visage bien qu'elle est née une partie du nez ait été cassée par des jaloux le visage de ce lion c'est un visage d'une femme noire ce n'est pas une femme blanche alors les égyptiens ne pouvaient pas sculpté de statues des races qui n'étaient pas la lair ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas sculpté de blanc alors qu'ils n'étaient pas de blanc ils sculptaient et ils construisaient des statues que ce soit en terre cuite en terre bâtie en ciment en or d'après les traits de visage et de corps de l'homme noir et non pas de blanc j'espère que cette messe doit vous avoir plu et que petit à petit nous sommes en train de guérir l'ignorance parce que nous ne pouvons nous libérer que quand nous nous réapproprions notre spiritualité que quand nous abandonnons les religions imposées importées et sponsorisées surtout les trois religions abrahamiques le judaïsme le christianisme et l'islam comprenez qu'après que les lévites aient plagé la spiritualité africaine ils ont créé plusieurs sociétés secrètes qui étaient et qui sont jusqu'à là toujours manipulées par un petit groupe parce que vous devez savoir que toutes ces religions sont les mêmes mais subdivisées en plusieurs branches alors je disais que ces sociétés secrètes ont produit beaucoup plus d'autres sociétés secrètes entre autres la franc-maçonnerie les chevaliers du temple les chevaliers les chevaliers de l'ordre de Malte l'islam la kabbalah juive le bouddhisme toutes ces religions sont les mêmes pour créer la diversion dans la masse et continuer à nous frustrer et à nous manipuler chacune par exemple de ces trois grandes ce qu'on appelle grandes religions a produit ces textes le judaïsme produira la Torah excusez-moi la Torah et les Talmud qui est contenu de l'Ancien Testament les Romains ayant vu l'importance de ce texte de manipulation produiront le Nouveau Testament donc c'est un produit de Rome et les les Arabes les véritables Arabes produiront l'Islam avec le texte de la Torah que vous connaissez que vous connaissez chacune de ces religions se bâtira une capitale le judaïsme proclamera Jérusalem les Romains se construiront Rome dans lesquelles se trouvent les Vatican les Arabes avec leur islam se construirent la capitale de la Mecque mais regardez la façon dont ils se comportent leur accoutrement est presque le même les Arabes portent une petite calotte ici sur la tête les officiels catholiques de la religion catholique romaine portent aussi la petite calotte là-bas regardez leur visage nombreux laissent la barbe pousser plus longue que la mienne quand vous regardez les pères catholiques ce qu'on appelait à l'époque les pères blancs les Arabes et les autres les bouddhistes ils laissent pousser la barbe quand vous regardez leurs robes tantôt ils ont un sentir tantôt ils n'en ont pas mais ils portent des sentirs même les hommes Arabes musulmans aujourd'hui portent toujours des robes comme des femmes les anciens pharaons le noir avaient l'habitude de porter une canne canne qui était le symbole de l'autorité et dans tous nos villages et dans toutes nos tribus en Afrique les chefs portent toujours une canne les chefs portent toujours un chapeau que ce soit la peau des singes des léopards ou ceci et cela tout cela a été copié de nom ce chapeau enfin c'est cette canne qui symbolise l'autorité fondée des bergers qui s'occupent des troupeaux donc leurs sujets un berger souvent un pasteur quand il fait paître ses animaux utilise cette canne soit pour conduire pour taper un peu les animaux gauche droite pour les conduire dans une bonne direction quand vous regardez les anciennes peintures de pharaons d'antan ils portaient toujours des cannes l'église catholique romaine les officiels le pape vous le voyez vous le verrez portant une canne tout cela a été copié de nous le noir il n'y a rien de nouveau je disais donc que je fais ces émissions pour chercher historiquement à guérir notre amnésie les jours où nous allons brûler la bible brûler le corin et dire non à ces religions et nous approprier notre identité notre personnalité on parlera de ces jours de la véritable indépendance ceci provient de moi vive je m'adore vive qu'il qu'il est pour l'Afrique de pharaon le Congo de Lumumba l'Afrique de tous les martyrs de tous les combattants qui ont donné leur sang leur vie afin de nous libérer et que ces combats ne cessent pas pour l'Afrique de Kimbango le Congo de Kimbango pour l'Afrique de Kimpavita et le Congo de Kimpavita soyez guéris au Congo les nez surtout pas il faut battre la raciste nini ah soko djali congolais à solo et sengel ou tala bobelle congo dialogue congo dialogue eh tempête aux affaires soko dj congolais à solo ou kiko djanga moco lomocote et sengel ou tala bobelle congo dialogue ouye ma kongodialogue kuna www.congodiologue.com soko sa congolais à solo djanga mbako tala kongodiologue djanga 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 mbako 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 lomocote nabous anatek otara apica congo dialogue tempête ya sota natalie congolais so ataba mendelik mbako kiko tala congo dialogue point com